Yop les petits potes j'espère que vous allez bien On se retrouve pour le jour numéro 8 les petits potes Aujourd'hui c'est la première fois que je tourne aussi tard Pourquoi ? Parce qu'en fait en gros à partir de 18h on a une compétition sur Fortnite les gars, compétition créative avec 150 000€ de cash price, on s'est fait soulever clairement avec les croutons, c'était la team croutons, on s'est fait déglinguer Pour aller se détendre on est parti sur Among Us et là actuellement il est 23h les amis on a joué Among Us jusqu'à 23h, je viens de quitter mon live, vous pouvez voir tous les... bah regardez, vous pouvez me voir là juste là les gars, on est pas là nous avec le petit chat et tout, d'ailleurs n'hésitez pas les gars je stream de plus en plus, en vrai là je reprends goût au stream sur Twitch donc n'hésitez pas à aller follow si c'est pas le cas, les petits potes jour numéro 8, il est l'heure de boire une petite bière, pas du tout mais bon c'est pas grave en vrai, on va bien dormir comme ça et de... de prendre le petit fromage, aujourd'hui y'a pas de saucisson mais c'est pas grave, ça va être une vidéo peut-être express, parce que je vous avoue vu que je m'y suis pris au dernier moment, mais on est là on se retrouve en fait tu vois, on se retrouve les gars c'est le petit rendez-vous quotidien et aujourd'hui j'ai envie de vous montrer quelque chose, je vous avais parlé en fait en gros ça m'a un peu hypé, mais je vous avais parlé des petites photos de soirée tu sais qu'on avait fait avec les croutons et tout, parce qu'en général quand on accueille des gens et qu'on fait soirée, on a un polaroid et on fait des petites photos qu'on met sur les murs on va regarder un petit peu les petites photos, puisque PD elle en a accroché beaucoup aux murs et je les ai même pas vues en fait, c'est la dernière soirée qu'on avait fait il y a une semaine, quand Inox il dansait sur son live et tout Live Insta pour ceux qui étaient présents sur le Live Insta d'ailleurs, ils n'étaient pas amenés à me dire si vous êtes team Live Insta d'Inox je suis en train de trop parler là, je suis en train de trop parler, c'est l'intro on n'oublie pas les petits pouces en l'air, les abonnements, les commentaires on va aller manger, on va aller s'amuser c'est parti ! Alors, le fromage, vu que je suis dans mon bureau, on va pouvoir le prendre tout de suite Fromage numéro 8, les amortissons, je vais devoir bouffer du fromage mais après en vrai, je n'ai pas mangé du coup, ça va être pas mal Jour numéro 8, produit du terroir, il est ici même attention, qu'est-ce que je dois manger ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Langoustine au foie gras ? Mais ça démonte ! Langoustine au foie gras ! Et en plus j'ai des tosses les gars ! Mais c'est parfait ça ! Mais t'as vu ça Mustang ? Langoustine au foie gras ! Et Pide ! Quoi ? Dans le calendrier de l'Avent au produit du terroir, j'ai eu des langoustines au foie gras ! C'est dard ! Pide, elle est en train de faire son montage, elle va peut-être venir après La machine qui est en route et tout les gars, c'est comme si vous étiez avec moi, vous connaissez de façon Alors, numéro 7, du coup, je vais devoir gueuler les gars vu que la machine est en route Donc on était venu du côté, hop, on ressort par là, on suit le chemin et c'est celui-là Ah bah c'est celui-là les gars, c'est celui-là et pourquoi elle était déjà ouverte ? C'est jour numéro 8, charcuterie et fromage affiné Jours numéro 7, les amis, sélection lambique C'est de la gueuse ! C'est de la bière de quoi ? La gueuse, c'est pas allemand ou un truc comme ça ? C'est pas un style de bière allemand ? Je dis que c'est des conneries en vrai Sélection, gueuse 2019 est composée de différentes lambiques anciennes de Bellevue Je sais plus du tout ce que ça veut dire, gueuse en vrai Affinée en fût de chaîne dans la cave de la brasserie C'est une gueuse très agréable avec des fines notes d'agrumes, des effluves typiques de lambiques et un long final équilibré C'est quoi des lambiques ? Je sais pas ce que c'est des lambiques les gars Elle est à 6,2 Donc en vrai ça va, on a connu pire quoi La petite bière, bah vas-y je vais me tartiner tout ça moi Les amis j'ai une bonne nouvelle Vous vous souvenez il y a deux jours je vous ai dit que j'avais envoyé un message au truc de fromage Pour avoir du coup les fiches récapitulatives vu que je les avais un jour en retard J'ai tout reçu les gars, je suis refait, je sais pas si on voit mais j'ai tout reçu Du coup en vrai c'est vraiment une fiche détaillée avec la puissance, le côté fruité, le côté crémeux, l'origine, vraiment tout Donc aujourd'hui les amis, on va déballer ça Je vais d'abord essayer de deviner, j'ai pas regardé je me suis pas fait spoiler tout J'ai vu que j'avais le pdf avec tout je me suis dit putain trop bien Je vais plus dire de la merde parce qu'à chaque fois je disais de la merde les gars je suis pas pro en fromage Attention ! Oh c'est facile là, oh c'est facile Les amis pour ceux qui ont suivi la vidéo vlog de Michou quand ils ont dormi à la maison il y a une semaine Bah on a fait une raclette avec ça, du morbier les amis Ca c'est l'un de mes fromages vraiment préféré pour le coup Je vais chercher une petite planche Et bah frère vu que j'ai pas mangé je vais pouvoir me régaler là Petit morbier, le morbier les gars vraiment c'est la base Pour ceux qui ont jamais goûté c'est vraiment la base T'as même pas besoin de le couper avec du pain frère C'est trop bon Si vous aimez bien la raclette, le morbier c'est vraiment top Il est insane L'histoire du morbier intimement liée à celle du comté Le morbier est apparu au cours du 19ème siècle Frère là j'ai carrément une fiche détaillée gros et ça raconte l'histoire du truc quoi Le morbier devenu AOP depuis 2002 est un fromage fabriqué au lait de vache Sa texture moelleuse et son goût boisé font toujours l'unanimité autour de la table Fuissant c'est à 2 sur 5, fruité c'est à 3 sur 5 Et crémeux c'est à 2 sur 5, ça vient d'une vache Et ça vient de lin, A-I-N Ca va mon petit mustang ? Le mustang il s'est incruste les gars regardez Tu veux quoi ? Tu veux du morbier ou quoi ? Il veut une croucroute de morbier les gars Regardez le wesh il y a kiffé Autour du doudouce Hop Viens Attention t'es surexcité là Oh putain t'es surexciting là Oh putain la ptache mustang je suis mort T'es prête ? Doucement Eh eh beh 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 Tiens Je suis carré putain Allez hop Oulah t'as failli tomber Ah ouais il lui a repris la place directe Bah les gars apparemment le morbier a été validé J'vais en ramener à pied Tiens je vais ramener un bout à pied je sais qu'elle aime bien Hop petit pain Tu l'ouvres Tu fous le morbier dedans Tac On va aller donner ça à pied Mais wesh Mais t'es surexciting ou quoi ? Tiens Kiki Ça va ? J'te ramène du morbier Y'avait du morbier hein ? Ouais c'est du morbier Ah ouais ? Il est super bon Il est super bon Bah je t'avoue j'ai juste un bout de pain Il est surexcité parce qu'il a goûté des croucrouches Tu fais quoi ? J'pensais que Doudou ça Hein ? Doudou ça le monte ? On dirait qu'elle monte Loulou Ouais parce que Doudou ça le sait pas monter l'escalier les gars Non elle monte pas Elle est pas là T'as vu il est bon ? Ah ouais Mais le pain y'a pas trop bon Ah bah c'est du pain que t'as acheté à Carrefour non ? Oui Ouais Tu fais quoi ? Maman tarde C'est quoi c'est le dieu là ? Non mais Loulou Non mais t'es pas prêt en fait hein Pourquoi ? Surtout vous vous n'êtes pas prêt Alors il est bon ? Ouais c'est très bon Allez Mucengo on va goûter le foie gras langoustine là Mais attends mais je les ai jamais vu autant excité là Mais 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 à l'aide Mais Coucou Mais attends mais Mais collant mais collant mais collant Ils sont complètement fans de Morbier regardez sa tête Ah donnez moi du Morbier C'est vraiment des petits monstres Le bar à toutous est presque vide hein Ah ouais Est-ce que vous savez c'est quoi le bar à toutous les amis ? Est-ce que vous savez c'est quoi le bar à toutous ? Si vous êtes sage vous aurez de nouveau du Morbier Bon c'est le moment de faire un petit toast Ils sont où les langoustines ? Ah c'est ça ? Tu pensais que c'était des crevettes ou quoi ? T'as cru que j'allais ouvrir et j'allais voir un petit euh une langoustine dans le truc ? Genre en gros y'a du foie gras sur leur carapace Non mais c'est vrai que ça m'a oublié Des barres En fait c'est... En vrai ? En plus on arrive dans les jours Bah franchement euh... Ouais j'avoue hier c'était pâté de caille C'est-à-dire ? Ouais Bah franchement euh... Ah ouais ça prend les deux vents là Non mais fais pas avec ça Kiki Mais si je vais réussir Mais attendez Ah bon ? Elle a ouvert la canette Avec ça C'est fini les ouvres-bouteilles On goûte ? Ouais on goûte Tine Bah c'est... Attends c'est bizarre J'ai un arrière-goût bizarre C'est vraiment un goût de langoustine hein Ouais ça a pas le goût de foie gras Y'a combien de pourcents ? En vrai j'aime bien la langoustine, j'aime bien le foie gras 12% de langoustine Mais là je suis pas hyper fan Et 15% de foie gras C'est quoi du coup le reste ? Crème fraîche, poisson En fait ça a plus le goût de vieux poissons tu vois Ouais c'est vrai Ou de la rouille de poisson Ouais c'est vrai Je vais m'en re-goûter un Mais je suis pas hyper conquis En vrai de vrai Je m'attendais vraiment au goût de la langoustine Plus au goût du foie gras qui est quand même fort tu vois Le foie gras les gars c'est... Oh non la bière là Le foie gras c'est reconnaissable C'est une gouze Bon il me semble qu'une gouze c'est vraiment les bières allemandes Mais je dis peut-être mais carrément... Je suis pas sûr de moi du tout Et le morbier euh... vraiment bon C'est original Mais malheureusement ça a trop le goût de poisson je trouve Ouais Quand tu fais une soupe au poisson le fond tu vois Ouais c'est vrai Elle est encore acide Mais c'est quoi ce bordel on dirait du champagne ? J'adore On dirait euh... refais moi goûter Pidi elle veut devenir folle comme les loulous avec le morbilletti J'adore ! J'en veux ! Attends on dirait un goût que je connais Un goût de champagne Non c'est pas du cidre Du cidre C'est du cidre un peu On dirait du cidre t'as raison J'aime pas du tout moi Bah du coup c'est pas du tout ce que je pensais les gars Ah si moi j'adore Ça a le goût de pomme un peu Je disais de la merde sur le... Mais elle est quand même acide hein Mais j'adore Alors peut-être que sur le long terme ça doit dégoûter un peu Ah ouais Elle est horrible Je crois que c'est l'une des pithères bières que j'ai goûté de ma vie Ah ouais je pense que sur le long terme ça doit peut-être dégoûter En fait en gros tu t'attends à boire de la bière Et c'est super acidulé Mais en mode euh... Avec un arrière-goût de champagne un peu Et de cidre Ouais mais moi j'aime bien hein C'est un mélange de cidre, champagne et... Ouais en fait on dirait une soupe Ouais on dirait... Ouais on dirait que t'as mixé les deux Et c'est hyper pétillant Ouais Hyper pétillant genre Tu sais c'est comme le coca Quand tu sors du frigo bien frais Tu peux pas boire plus de trois gorgées Ah oui 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 Ça t'arrache la gorge C'est exactement pareil Ouais c'est vrai C'est aussi pétillant T'as raison mais je suis surprise du goût hein c'est incroyable ça Par contre le goût euh... Le goût ouais il est super étrange Mais attends mais on a déjà fini en fait vu qu'il y'a pas de saucisson Avec des filles notes d'agrume ouais c'est ça hein Mais... Viens... On peut goûter le saucisson cadeau Le saucisson cadeau ? Ouais Ouais vas-y Qui faisait pas partie En vrai ouais vas-y je te laisse sortir Je sais pas Tu veux le faire venir de l'avant Vas-y c'est vrai qu'ils nous ont offert un saucisson Et d'ailleurs Dobby il a appelé tête de l'art Pour leur expliquer c'est là où on avait acheté tous les saucissons Il les avait appelés pour expliquer un petit peu ce qui s'était passé Et ils vont peut-être nous en envoyer quelques-uns qu'ils ont en réserve Le cadeau de la maison c'est lui C'est un saucisson italien Miam 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 Bah écoute on va le dégomme hein Regardez les amis Est-ce qu'on regarde du coup les photos ? Regardez les amis On va regarder un petit peu toutes les photos Celle-là Regardez c'est Michou avec ses dreads Oui Inox en train de vlog et moi j'ai le téléphone d'Inox dans ma main Tu sais il était en live insta Il était en live insta ouais Je kiffe le genre des photos C'est hyper euh... Avec Michy vloguée Ah oui ça c'est... Ah oui c'est la fameuse photo Regarde là c'était euh... Hamong Habibias C'est Scénor Là il y a Deuge Là il y a... Ah oui il y a Scénor là Ca c'était cet été avec Pibouer et tout Là il y a Apo Là il y a Michy avec Yuki Ca c'était mon anniversaire ça Ca c'est vraiment les photos de soirée Est-ce qu'il y a des gens du coup qui font des photos comme ça en soirée ? C'est trop stylé je trouve Regarde là il y a Doc Il est fin content Doc Ah ouais Ca c'est mon ref Mon petit ref Il y a la Mif un peu hein Bah là il y a Kesson Là il y a Pimpuce Ouais Bah là il y a nos amis Tépouze et Sianna Oh il est là tes couilles pour les plus anciens Si vous regardez la vidéo Je vous fais plein de gros bisous Là regardez Il y a qui là ? Putain il y a tellement sa tête elle est belle Il veut pas faire le focus Il y a Inox Regarde là il y a Tiff Il faisait une raclette Bah ça c'était la semaine dernière ça Ouais Ca les amis Celle où je suis en jaune vous savez c'est quand ? C'est quand je venais de recevoir mon barbecue Et c'était ma première recette Ah ouais ? Ouais je l'avais même pas fait en... Ah si je l'avais fait en vidéo C'était les ribs là Avec travers de porc Et là c'était Yuki Attends attends Là c'est Pidi qui fait la belle là Là c'était Yuki Et il y avait Bug mais on la voit pas Ouais j'avoue qu'on la voit pas Là au moins avec Miche Attends il est drunk ou quoi là Miche on dirait Wesh il est là le beau gosse Mais regardez moi ça Ca c'est mon meilleur pote d'enfance Là il y a Mustang Là il y a la famille Mustang, Bug Bug Qu'est ce qu'il fout là lui regarde Ca c'est Pidiapo Et ça cette photo elle date de quand ? Je sais pas du tout Regarde ma gueule C'est que mes potes d'enfance Il y a qui sont derrière Ca c'est moi Je crois que là j'étais 50 ans les gars Là il y a les Jume Qui est son Pidi Oh celle là le date Oh celle là le date Pour les plus anciens Premier jour déclipsé à Paris Avec Chape, Aldé, Tépouse Celle là elle est vraiment collector Putain ça fait bizarre de revoir tout Ca fait des bons petits souvenirs En vrai ça fait des souvenirs Il faut vraiment qu'on fasse tout le temps ça Parce que plus tard Tu sais on aura peut-être un album photo avec Comme mes darons Moi mes darons ils avaient des albums photo Ca existe plus maintenant Vu que toutes les photos c'est sur internet Et c'est trop bien d'avoir des photos en physique Genre vraiment C'est genre la photo elle est là Voilà ça c'est un souvenir C'est un souvenir C'est trop stylé d'avoir des souvenirs comme ça Et là on va remplir tout le mur Et on va même le faire continuer là Bah je pense oui On va mettre des photos vraiment partout 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 Ca va être trop stylé Bah voilà les gars En vrai je pensais qu'elle en avait plus Mais euh Il y a quand même pas mal de belles petites photos Et petits souvenirs Parce que euh Là c'est essentiellement cet été Mon anniversaire Et la semaine dernière On va manger un petit saucisson les gars Ouais je suis trop content Ah putain et pour l'occasion Je retourne ma casquette Donc là c'est un saucisson qui a survécu Parce qu'il était sous vide Alors Il est fort hein Je pense que c'est la peau qui est forte Mais elle est pas mauvaise hein Bah il est super bon Je sais pas quoi dire Mais franchement oui Il est super bon Je vais retirer la croûte juste pour voir Si c'est ça qui était fort Ah ouais Ah Hum Sans croûte il est meilleur ? C'est le goût de charcuterie que tu manges Ouais Avec euh Avec la raquette Hum Il est bon hein Il est délicieux Il a pas le goût des saucissons Qu'on a l'habitude d'acheter dans les magasins En fait il est pas gras En fait ouais il a vraiment goût de charcuterie pour le coup mais Ouais Genre viande de grison tu vois Il a une bonne puissance Ouais c'est vrai Je sais pas comment ? Du salam à moda veja Et c'est un saucisson italien Ouais C'est pour ça que ça ressemble pour le corps Même le gras il est bon Ah la viande de grison Trop bon Allez On va goûter la bière T'as raison Attends C'est pas bon Elle va se taper une mauvaise note hein C'est vrai Il est tellement bon Je vais me recouper un bout là Tu regardes quoi ? L'origine de la copa Bah la copa je pense que c'est espagnol Ah t'as vu non ? C'est italien Ah ouais ? Ouais La copa est une charcuterie d'Italie C'est pour ça que ça se ressemble fort à la copa Ouais c'est vrai ça ressemble à la copa ouais On va bien jouer Kiki Ah c'est vrai qu'elle est forte hein Brrr A combien elle est cette merde ? 6,2 c'est beaucoup Ouais Je suis étonné Même le gras il est bon Ouais Il est très très bon Le cadeau de la maison là il est très très bon Il est vraiment très bon Je pense que c'est l'un des meilleurs Bon bah on va déballer ton petit chocolat Ah oui c'est vrai Et puis il place aux notes Franchement Le calendrier de la vente chocolat il m'a hypé Parce que je sais que c'est un petit peu On s'est fait avoir Clairement Parce que comme on me l'a vendu On m'avait dit que c'était Les meilleurs chocolats d'Europe ou je sais pas quoi Frère Ca va deux minutes hein Bon les venteurs chocolats Je suis hyper content Mais je suis hypé pour voir c'est quoi du coup la surprise à l'intérieur tu sais Bon ça me fait rire hein Au final les gars Même si je me suis fait un peu avoir Ca reste un calendrier de la vente Je suis content moi Bah oui hein En fait rien que le fait d'ouvrir des cases Et voir ce qu'il y a dedans c'est cool Oh non Oh non 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 le retour de la guimauve Ouais Arrête Mais non mais Ils ont sorti d'un jour Ils ont sorti d'un jour Loulou Ah mais oui hier je l'avais pris chou celui-là Non mais non mais les gars Il doit d'aller Non mais Que dire Que dire Non mais j'avoue que là c'est un petit foutage de gueule hein C'est exactement ça Parce que un calendrier de l'avant C'est censé être toujours du renouveau Bah non regarde dans un Kinder Tu vas taper un chocobon le 2 et 8 Parce que c'est Kinder Mais là c'est vraiment une maison de chocolat Ouais j'avoue C'est un chocolatier C'est l'atelier du chocolat Ouais Donc ils sont censés goûter un petit peu toutes les variétés tu vois Non mais non mais de toute façon je le sais hein Depuis le jour numéro 4 je sais qu'on s'est farnaqué hein Mais ça me fait délirer C'est marrant on va devoir pré-shoot maintenant Ca veut dire que demain peut-être qu'on aura le chocolat au lait là un peu le pain blanc et Non une fois on a eu aussi le chocolat avec des crispies dedans Je suis mort je suis mort Non 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 déballe pas Non je déballe pas Demain à 17h C'est le même ça Demain à 17h les gars c'est tous les jours à 17h Les amis les notes place aux notes Alors La bière les amis Ca me fait mal au coeur mais en vrai je l'ai même Elle est là-bas je l'ai même pas fini gros Elle est dégueulasse C'est pas du tout mon style Elle peut être bonne pour certaines personnes toi tu as bien aimé Mais elle est forte à la longue Mais non moi je trouve pas ça agréable à boire et tout Elle est coeur à la longue en fait C'est trop acidulé trop champagne Je veux boire une bière moi en fait Du coup je mettrais un 2 Ouf C'est la pire note je pense que j'ai mis de l'histoire des calendriers de l'avant Euh saucisson Saucisson Alors là en plus voilà c'est Un 9 et demi C'est un saucisson bonus les gars Il était top 9 et demi gros Il était trop bon C'est le genre de saucisson que je veux voir posé sur ma table quand je fais un apéro Et 100% je le pose sur la table Il est dégommé par tous les invités Produit du terroir Euh langoustine Euh foie gras En vrai c'est quand même cool quand je l'ai déballé j'étais content Ouais Après j'ai pas trop aimé parce que je pense que mon palais y'aime pas Trop le goût de poisson Je mettrais 5 Je mettrais 4 4 et demi Non en vrai je mettrais 5 et demi 5 En fait si c'était bon j'aurais mis 8 Parce que si c'est bon c'est bon Ouais ouais Mais en fait j'aime bien l'idée d'avoir ça mais c'était pas très bon Allez 5 et demi 5 et demi Bon c'est déjà pas mal c'est la moyenne Chocolat Foutage de gueule hein Ouais là par contre ouais J'ai mis 1 J'ai vraiment mis à 1 Et puis le fromage et bah écoute Bah tu vois je parle de fromage regarde Le fromage les amis C'est la première fois de ma vie Les amis pour du gaming Et pour ceux qui veulent follow sur Twitch N'hésitez pas c'est dans la description Vous êtes les boss A demain Ciao les petits potes Brrrr Si que à 1 danach Sous-titres par Jérémy Diaz Si que à 1 Un petit potes Estreur Si que à 2 Un petit potes Estreur